La ville de Parakou a abrité du mercredi 28 juillet au jeudi 29 juillet 2021 les acteurs de la filière Carité du Bénin pour une séance de formation sur le renforcement des capacités des responsables de l'interprofession du Carité au Bénin et la gouvernance institutionnelle des organisations paysannes OIP. Organisé par le cadre intégré renforcé CIR, représenté par son coordonnateur Bienvenu Koku, la réunion a été dirigée par le président de l'interprofession Carité Bénin qui d'ailleurs a procédé à la cérémonie d'ouverture officielle de la formation. J'espère que vous allez y mettre du cœur, le prendre consciemment et prendre ça à cœur pour que la filière Carité avance. Il y a beaucoup d'argent dedans et nous ne pouvons pas avancer si nous ne gagnons pas de l'argent. Merci de votre sérieux, je ne serai pas plus long et c'est sur ce mot que je déclare ouverte cette session de mise à niveau des dirigeants des mouvements et des associations de l'intercarité du Bénin. La première journée de la formation a été constituée de plusieurs modules de travail avec les femmes transformatrices de la filière Carité. L'objectif de cette formation c'est de permettre aux responsables de ces organisations professionnelles agricoles et aux membres élus de l'interprofession du carité Bénin de maîtriser les techniques de gestion et de pouvoir s'approprier des mécanismes de mobilisation des ressources et de la gestion de ces ressources-là. Satisfaites des connaissances reçues au cours de cet atelier, les femmes transformatrices de la filière Carité présentes à cette séance n'ont pas manqué de donner leur impression. La formation s'est basée sur le carité, l'âme de carité. On a vu que sur l'âme de carité, il y a plusieurs maladies que l'âme de carité peut guérir. Donc il ne faut pas que nous les femmes, on va négliger le carité. Ça me va droit au l'âme. Ce que je vous demande, c'est de garder précieusement ce qu'il vient de nous dire. Ce que nous sommes en train de faire, la façon dont nous devons faire pour mieux réussir dans nos activités, c'est ça qu'il est venu nous donner. Tout en espérant que cette formation porte des fruits en vue d'un rehaussement de productivité dans la filière Carité, la séance s'est soldée par une photo de famille. Sous-titrage ST' 501